Salut Dylan, ça va ? Ça va et toi ? Salut Pierre, ça va ? Salut, oui ça va ? Bah oui, bon c'est bon Fred, il m'a remis 12.55 Il y a un sacré machin là ! Il est propre surtout, ouais ! Non c'est cool ! Petite débrief de la journée du coup Moi je vais déchaumer moi Ouais, parce que moi je vais nourrir, je vais mettre un peu de foin aux vaches, leur donner de la flotte là Et je vais directement ramasser les bottes de paille à côté, donc tu pourras déchaumer direct D'accord Et toi Pierre, je voulais voir avec toi, est-ce que t'as déjà bottelé ? Ouais, j'ai déjà fait, ouais Tu te sens chaud pour aller botteler la parcelle de foin là à côté ? Ouais, ouais, pas de problème ouais Je vais peut-être pas en mettre au-dessus parce que je les ai pas mis bien droites là Je pensais que ça se casse la gueule Euh, puis il faut aussi penser à la batteuse Frédéric, je sais pas si tu en avais parlé ou pas ? Pour ? Bah qu'on aille la voir la semaine prochaine Bah oui, oui, il faut qu'elle ait le rendez-vous quoi Je sais pas quel jour exactement c'est mais... Bah c'est soir lundi Lundi ? À 16h Ah ok, à 16h Mais au concession ou chez le gars ? Ouais, c'est chez le gars du coup Ouais, c'est chez le gars, ouais Ok, ça marche Bah ouais, bon Il y en a deux et après bah... On verra sur place quoi On en a qu'à doser Oui bah oui, carrément Bon, ça c'est fait, j'ai mangé Bon, je vais finir de décharger ces bottes de paille là Allez, c'est parti Hop On en a une qui est un peu glissée là Allez, comme ça au moins l'appareil se sera fini Il y aura pas mal de stock Ah, je crois que j'ai aperçu le 4x4 là Non, je pose ça, je vais aller les voir Là Allez, ils sont là Ouais Ouais, Dylan Ouais, bah... On a rendez-vous là avec Frédéric Il faudrait qu'on aille voir la bateuse Enfin, les bateuses du coup Parce qu'il y a les deux Ok Tu viens du coup ? Ah bah oui, oui Tu viens avec un plateau du coup ? C'est le porte-char qui l'a laissé au concessionnaire, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais Oui, il est au concession, pardon Ok, bah ouais, j'arrive alors Bah écoute, tu vas le chercher Puis on se retrouve là-bas, tu sais où c'est ? Ouais, je vois où c'est, ouais Ok, ça marche Bon bah il va m'emmener, euh... Il va m'emmener Pierre Ça marche Bon bah à tout à l'heure À tout à l'heure Ah bah impeccable alors Bon bah je... Bah bon, je finirai les bottes de paille après C'est pas bien gênant On va enfin voir la... Voir la bateuse, à quoi elle ressemble Parce que je vois pas du tout comment elle ressemble celle-là Donc, je vais aller chercher le porte-char là-bas J'espère en tout cas qu'elle loge dessus Parce que si elle est quand même assez grosse ou large Si elle loge pas dessus N'ouvre-la bien Allez On va aller chercher ça Donc il est où ? Ok, il est là On peut pas le louper avec cette couleur-là Allez, je vais atteler ça Hop Parfait Parfait, nickel Bon, les portes ça tient Ok, il y a les goupilles donc c'est bon Parfait Bon bah allez, c'est parti On va aller voir à quoi ressemble la bête là Donc j'espère en tout cas que Nico va... On va poser des bonnes questions Parce que moi au niveau matériel Je m'y connais pas trop Donc j'espère qu'il va avoir l'oeil Allez, donc si je ne m'abuse... Oula, laissez-moi passer Ouais, nickel, pardon Voilà, normalement ça doit être par ici il me semble Ouais, c'est ça C'est bien là Allez, c'est parti Ok, c'est bon, je vois le chemin Au moment j'y suis bientôt Vous m'avez parlé d'une petite maison Ah ben voilà, c'est là, nickel Ah mais c'est sympa ici Par contre, j'ai dû louper l'entrée Ah oui, il y a de l'accord, c'était là-bas Ah, ça a l'air grave sympa Ouais, je crois qu'il fait de l'élevage... L'élevage porcin, je crois Hop, il a un beau petit fiat là Un beau petit massé aussi, bah dis donc Ah mais il est full massé le gars Ah ouais, d'accord Bon, je vais le mettre là Parfait Hop Bonjour Ouais, Dylan Ouais, salut Bon, Frédéric, Dylan, Dylan, Frédéric Si tu l'avais déjà vu Ouais, on s'était vu vite fait Donc voilà T'as vu les batteuses ? Elles sont incroyables Bah ouais Je les voyais pas aussi anciennes Je vais pas te mentir Ah bah moi c'est pas aussi propre surtout pour l'hk C'est vrai qu'elles sont très bien entretenues Bah oui, du coup, ouais On va faire des entretiens, on fait les bonnes révisions, etc C'est vrai, impeccable C'est ce qu'on recherche Il y a tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut Il y a même rajouté un extincteur au cas où dedans Ah impeccable Bon bah ça c'est bien Dans la cabine, ouais La coupe est d'origine ou pas ? Ou c'est une nouvelle coupe qui a été rajustée sur celle-ci ? Alors non, elle est d'origine, elle a juste été refaite D'accord, ok, ouais, il y a un coup de peinture quoi Ouais mais c'est bien Peinture, les vérins changés, etc Ça évite la rouille tout ça, ouais Ouais bah ouais Une petite coupe, ouais, en quoi ? En 4 mètres de coupe peut-être ? Ouais à peu près Ouais c'est ça Ouais c'est nickel Bah c'est bien Et il y a la clim ou pas dedans ? Ouais normalement Ouais mais c'est pas les clim de maintenant quoi Ah ahah Oui non tu m'étonnes Mais non non mais en tout cas Et franchement pour commencer Déjà qu'on a pas trop de fric Enfin là c'est très bien quoi pour commencer Ouais Parce que je vois la deuxième derrière Elle est plus mal en poing Est-ce que je vois ? Ouais mais celle-là il la garde pour pièce justement Si vous la voulez Il cherche à s'en débarrasser Mais elle est quand même roulante Même si elle est pour pièce elle est roulante ou pas ? Ouais ouais elle roule mais il n'y a pas de problème Elle roule mais c'est juste que Tu m'auras pas une saison quoi Ouais les organes de batage ils en ont un coup dans la gueule quoi C'est ça C'est juste pour euh Peneux Enfin voilà quoi Ouais pour les pibes Des petites détails quoi Petites babioles C'est les deux mêmes au final Sauf que t'en as qu'une qui a une cabine en quoi C'est ça Elle a l'option cabine en puissance Ouais Bah à l'époque je sais même pas si les cabines Ouais si c'est d'origine les cabines D'accord ouais Bah c'est bien ça Par contre elle a pas de coupe l'autre celle-là qui est pour pièce Non Bah non parce qu'en fait à la base il avait celle-là Et euh Bah avec la coupe qui est là-bas en fait D'accord ok C'est la moissonneuse avec une cabine Nickel Et du coup il y en a pour combien là euh Donc si on part plus sur celle-là Alors euh De toute manière les deux c'est pour 25000 Ah il fait un lot ? Il fait un lot Ah parce que moi j'avais pas compris ça à l'époque c'est pour ça Non non ils cherchent vraiment à se t'en débarrasser Parce que bon ça fait un peu de Le brouillon Mais est-ce que euh Est-ce que c'est vraiment fiable tu penses Nico ? Parce que bon elles ont pas l'air jeunes quand même je trouve moi hein Non elles ont pas l'air jeunes mais quand tu vois la 620 avec la cabine euh Elle a été refaite complètement Il me l'avait dit de toute façon Frédéric Euh Et bah Je la trouve vraiment propre quoi Après c'est une bateuse ça se refait bien hein Donc euh Puis bah si on a l'hôte On a toujours des pièces de rechange c'est ça qui est bien Et puis de toute manière il y a toujours les éclatées pièces au concessionnaire Oui ceci dit c'est vrai mais bon je sais je suis assez méfiant c'est 25000 euros quand même hein Donc euh Ouais mais moi franchement euh Je suis arrivé j'ai été bluffé hein Tu peux demander à Pierre Euh même Pierre il en revenait pas Elle est propre Et puis euh C'est des machines assez faciles à réparer en soi Ouais mais franchement Mon grand-père a réparé ses bateaux C'est incroyable quoi Ouais C'est ça Non franchement moi je suis serein Les courroies ont été changées de trémies et tout là Des batteurs et tout là Tout est ouais Il a fait la révision complète pour la vente Il a tout changé là Tout ce qui était usé il a changé les pneus Euh Il a changé les courroies des trémies etc Euh Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Les flexibles d'huile à l'avant de la barre de couple a été un peu cassé Ok Enfin cassant Il craquelait ouais Donc euh Il les a changés tout est neuf D'accord Retroviser en neuf aussi Ouais ouais Bah moi j'avoue que je suis un peu sceptique Bon après c'est vrai qu'elle a quand même l'air propre Ah franchement elle est bien entretenue J'avoue que Franchement il n'y aurait pas la deuxième en pièce J'avoue que j'aurais Je pense que j'aurais dit non Mais là sachant qu'elle a quand même la deuxième en pièce Bon c'est vrai que c'est vraiment avantageux pour nous Bon je sais pas ce que tu en penses toi Nico Bon d'après toi d'ailleurs Mais elle a combien d'heures tu me disais tout à l'heure ? 3005 Ah 3005 Ouais bon bah écoute Moi je dis pour commencer Dylan C'est pas mal parce qu'on a déjà pas beaucoup de fric Plutôt que de louer l'activation L'activa elle est rendue là toi Mais par hasard celle là-bas elle est vraiment en mauvais état Ou ça peut se remettre en... Ça peut se remettre à battre ? Pas du tout Bah je pense Tout est possible mais il y a vraiment du boulot quoi Il manque la coupe c'est ça ? Bah la coupe vous l'aurez avec l'autre quoi A part si vous voulez tourner à deux machines Bah c'est ça Ça peut être tout l'intérieur au niveau des chaînes etc Il va falloir tout changer quoi D'accord C'est vrai que j'avais pas pensé Pierre mais c'est pas bête ce que tu dis Il va falloir trouver une coupe quoi Pour le coup... Bah il faudrait il faudrait... Après les pieds si on a... Et à la limite Pierre Si tu veux un projet pour tes études Ce que tu peux faire c'est que tu nous trouves une coupe Et puis bah tu nous la radapte dessus Non mais c'est vrai hein ! Non mais faut les faire travailler les jeunes Bah oui ! Une 9m ça devrait passer une 9m Oh non peut-être pas une 9m quand même Mais je veux dire si tu nous trouves une coupe Sur le agri à faire ou pas trop trop cher et tout N'hésite pas à nous en parler et tout Bah après c'est pas la priorité pour le moment On va pas tourner avec des machines pour le moment Non mais bon... Ca peut être un projet quoi C'est vrai que... On regardera ensemble ce qu'il y a à faire dessus Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus les secoueurs derrière Donc s'il faut recommander tout ça ou en retrouver ailleurs Ca va être tendu Mais bon... J'ai quand même essayé de monter dans sa lame à voir A savoir qu'ils ont quand même 100 chevaux pour une vieille machine C'est quand même pas mal Ouais c'est pas mal hein ! Les manettes sont pas grippées ni rien C'est fluide hein ! On a pour une manetteuse qui aide à dormir dehors Et puis celle-là j'ai vu... Oh c'est pas terrible Bah... Celle-là ouais Mais l'autre elle est tout le temps sous le hangar Mais c'est tout rien Même celle d'en dehors Y'a pas un pet de rouille nul pas hein Donc... Mais l'autre batteuse, Frédéric, elle a tourné cette été ou pas ? Oh ouais elle a tourné ouais Ouais elle a tourné Bah ça c'est bien c'est un bon Bah du coup tu vois... Bah après il l'a mis en réparation justement pour faire la coupe et tout ça Il a pas eu de casse tout ça ? Euh... Non à part s'il y avait peut-être un flexible qui a pété c'est tout Ouais bah tu vois Dylan Il a pas eu de soucis cet été pour moi Faut partir serein hein Regarde les sections sont neuves hein Je veux dire à un moment donné Ok Faut pas trop se poser de questions 25 000€ du coup ? Ouais les deux ouais Bah écoute je sais pas ce que t'en penses Dylan mais... Bah allez c'est parti hein Et du coup Pierre t'en penses quoi du coup ? Bah je sais pas trop... Je suis un peu sceptique mais ça a l'air d'être une bonne machine Si elle a bien tourné cet été euh... Et qu'elle a été en fait... Bah franchement il a pas eu un pet à part un flexible quoi Mais vu que les flexible étaient un peu craquelés Il a tous changé du coup Ouais il a refait à 9 hein Donc euh... Bah écoute pour moi c'est un oui maintenant Dylan Ouais pour moi aussi c'est un oui Allez et bah on part sur euh... Une bonne poignée de main Voilà Sur 25 000 Et du coup bah si tu peux tu pourras nous... Tu peux me la monter sur le porte char là du coup ou pas ? Elle démarre ouais ? Ah ouais elle démarre hein Ok Tu peux vous la démarrer hein Je vais la lancer vous allez monter dedans déjà peut-être Bah j'ai été voir vite fait moi c'est bon Du coup bah je vais aller déplier les... On va t'escorter parce que vu la largeur de la coupe euh... 4 mètres sur la route c'est 3 mètres donc euh... Ouais Et je disais pour l'autre batteuse du coup Euh... On la laisse là on revient la chercher plus tard ou comment on fait ? Ouais ouais Parce que les deux vont pas être sur le porte char ça va être compliqué Non je reviendrai la chercher après enfin plus tard Bah nickel Elle est belle hein ? Bah ouais ouais Bon du coup je vais ouais je vais reculer un peu ici Bon ça va ça a l'air d'être une bonne affaire quand même J'espère quand même qu'on va pas le regretter ça serait bien Je fais confiance en Frédéric je fais confiance à Nico surtout C'est... Il me dit que c'est fiable donc bah on verra bien Donc euh... Attends je vais ouvrir Tu peux enlever les goupilles s'il te plait ? Ouais Tu me dis quand c'est bon ? C'est bon ! Ouais dis moi tu veux la mettre en marche arrière ? Je la mette en marche arrière ça serait peut-être plus simple Bah ouais vas-y 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 si tu veux Qu'est-ce que ça marche ? Hop Pourquoi il veut la monter en marche arrière ? Bah je sais pas Bah bon Si on marche avant on marche arrière Elle sera posée dessus hein Il va falloir qu'on le guide parce qu'il va pas nous voir là En marche avant au moins il... Attends je vais lui dire Ouais J'ai vu beaucoup de rouille sur la... Sur celle là blablabla Bah du coup tu me disais qu'il y avait de la rouille ? J'ai vu beaucoup de rouille dans la trémie Ah ouais ? Bah je pense qu'elle a pris pas mal la flotte Et puis pareil les chaînes... Les chaînes moteurs derrière Pas mal de rouille aussi C'est vrai que c'est pas joli dans la trémie Mais ça se récupère hein je pense Ouais Après elle a l'air propre quand même ça là aussi hein Bah tout ce qui est châssis ça a l'air d'être pas dégueu Les trains avant, train arrière ils sont pas en mauvais état Ouais bah ouais ouais Alors bon On verra bien On verra bien C'est une belle machine en tous les cas hein Bah déjà on se dit que celle là on la garde pour pièce Et si jamais on a l'occasion de pouvoir la remettre en état et s'en servir on verra bien hein Mais après ça risque d'être un budget en plus quand même hein Parce qu'il faut les trouver les pièces je pense hein Bon après Massé ils doivent les avoir encore les pièces en stock mais... Bah c'est ça Tout droit tout droit tout droit tout droit Ouais Vas-y 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 Impeccable Attends je vais aller voir Ok bah ça va C'est juste hein Il va pas falloir que je roule trop vite moi là hein Euh là non hein Putain ouais là c'est tant d'axe hein Il faudrait un peu qu'il se décale un petit peu sur sa gauche Ca va être euh... Non mais il va pas falloir rouler vite c'est tout Ouais Non bah Non il est très bien Bon je vais... On va essayer de relever les... Ouais c'est pour ça j'ai préféré y aller en marche arrière du coup hein Parce qu'il marche à l'autre Je sangle les roues là quand même parce que... Attends bouge pas Roule pas vite on va t'escorter avec Pierre Ca marche Bon en tout cas merci Fred pour euh... Bah pour tout ce que t'as fait là justement Pas de souci hein C'est super d'avoir trouvé une affaire comme ça Bah ouais merci beaucoup Et là on t'emmènera le chèque dans la semaine Ouais ça marche Bah moi j'ai le premier recon quoi vous l'avez pris Et puis euh... Je transmettrai le recon quoi le chèque arrivera cette semaine Et puis on ira chercher l'autre bateuse plus tard Parce que heureusement on peut pas tout faire là Ouais ça marche Tiens mon courant par contre de la date qui soit là quoi Parce que je serai peut-être pas disponible Je t'envoie euh... Je t'enverrai un mail Ok Ou un SMS Bon ok Bon bah dis allez Ouais de rien Bon bah et par contre Ouais Salut euh... Fred Ouais salut Bon allez je retourne au magasin Si vous avez besoin A bientôt Merci Euh je vais conduire parce que je vais prendre ta voiture euh... Pierre Ouais pas de problème Comme ça je vais escorter L'autre jour Dylan l'a pris alors euh... Ouais du coup Ah oui Je préférerais que vous me suiviez du coup parce que... Eh tu vas vraiment doucement hein parce que là franchement je le sens pas trop Justement vous restez derrière pour voir s'il y a le moindre truc vous klaxonnez ou je sais pas mais euh... Ça marche Ok bon bah là t'as l'heure T'as l'heure Bon Ça va commencer à me faire stresser là parce que j'ai l'impression que euh... Elle déporte un peu sur la gauche là Bon bah voir Du coup j'espère qu'il y a rien derrière Ok non ça va Hop Allez c'est reparti Bon Ça va ça vient d'être un bon achat quand même Hop Voilà Oulala oulala Il y a une sacrée pente là J'espère qu'elle bouge pas derrière Et franchement les gars si vous voyez le moindre truc j'espère qu'ils vont direct s'arrêter ou me klaxonner ou me doubler ou je sais pas mais... Parce que j'ai pas envie de la... de la cabaner quand même hein Allez c'est parti on va essayer de faire la route quand même Ah... Et bien on a enfin cette batteuse J'avoue je suis content mais j'étais quand même... Enfin je le suis encore Je suis quand même encore sceptique je vais pas le mentir On écho a l'air d'être content Pierre aussi mais moi j'avoue que... Je sais pas C'est pas que j'ai des doutes mais bon on verra bien avec le temps Bon je regarde dans les rétros ça va pas l'air de bouger je vais quand même pas rouler trop vite J'espère qu'elle est là... Ouais non ça va ça bouge pas trop on dirait Aïe Donc là euh ouais non c'était là oulala Je freine un peu Ils sont derrière c'est bien La paire a bougé bon ça va Ah je suis un peu stressé là J'ai peur qu'elle tombe ou je sais pas On aurait peut-être du la sangler ou je sais pas mais... Il y a quelques petits trous dans le chemin là Bon ça on a fait déjà euh... Un bon bout de chemin là Ohlala ça secoue là hein... Ok Bon je vais repasser par là je pense J'ai l'impression que plus ça va plus elle vient dans la cabine Euh non non si je... Ouais ça doit être par là Bon je vais mettre les gyrophares quand même voilà nickel Bon une fois qu'on s'est arrivé je vais finir de décharger les bottes de paille Bon mais du coup cet après-midi on aura pas fait grand chose du coup J'espère que je me suis pas trompé de route non Il y a le minerador qui est là donc je le reconnais Ok c'est nickel Bon les gars ont l'air d'être derrière Il ne double pas donc c'est que ça a l'air de tenir Une petite bosse là Bon ça ça bouge pas Là nickel On va s'arrêter Ok il y a personne Bon mais c'est bon on est arrivé Finalement c'est bon Allez au moins ça c'est fait La batteuse est toujours sur le plateau donc ça me rassure Ça va J'avais un petit peu la boule au ventre là J'étais un petit peu stressé mais bon c'est bon c'est passé On est bien arrivé J'entends le klaxon ils sont contents derrière là Du coup Ouais je vais me mettre ici comme ça ça laisse la place pour sortir Hop Eh Dylan 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 Oh Ouais Ouais je klaxonnais c'était C'est parce que la roue là est presque en train de tomber à l'autre côté à gauche Ah putain je croyais que j'ai klaxonnais En fait Bah non 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 mais je klaxonnais parce que je voulais que tu t'arrêtes là bas au lieu de monter T'as eu de la chance de pas la cabaner Ah bah Sinon on l'aurait descendu sur la route parce que là Wouah Et attends je vais essayer de manoeuvrer mais c'est Elle est vraiment au bord Attends je vais t'ouvrir les rampes Ah mais je croyais qu'ils klaxonnais parce qu'ils étaient contents Oh putain On savait qu'on était arrivé là Donc la manette Ok En tout cas elle démarre du premier coup donc ça c'est nickel Là Hop Et tu vas mollo pour descendre quand même hein A gauche Il recule pas dans la cabine T'en guide le devant là A gauche A gauche Vas-y vas-y Je passe ton temps mais vas-y Non mais attends Eh Qu'est-ce qu'il y a A gauche Oh la 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 Je le sens pas du tout là A gauche Ah va y aller Stop stop Attends 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 Essaye Brac à gauche Et là je peux rien faire regarde la roue est dans le vide là Bah ouais J'ai pas envie qu'elle se couche moi Attends va chercher le Putain bah attends t'es attelé dessus avec le chargeur évidemment Ah putain On va éviter de la cabaner alors qu'on vient juste d'avoir plus de l'acheter Ce qu'on peut faire c'est qu'on désattaque le tracteur On prend une botte de paille On la pousse avec la botte de paille en même temps qu'elle avance Pour la tenir Ou on met une botte de paille en dessous Tu crois ? Bah le mieux ça sera de mettre une botte de paille en dessous enfin à côté Ou non de la pousser en même temps avec la botte de paille au niveau du pneu Bah je vais essayer de Ah bah y aller Oh la 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 Ecartez vous Ecartez vous Ecartez vous Ça y est ça commence bien Putain Attends elle touche pas le bas de caisse Regarde Tilan elle touche pas le bas de caisse Ouais Putain Mais t'approches pas trop T'approches pas trop hein Nan mais le plateau Elle est immobilisée la bateuse Il va falloir qu'on la fasse descendre sur le côté On a pas le choix Donc du coup là Attends Putain Il va falloir que Il va falloir qu'on la fasse descendre sur le côté Après ça va c'est que la caisse Tu peux pas baisser la caisse un peu en cabine Il est foutu comment le plateau ? Bah je suis quasiment posé non ? Putain Je vais essayer de la descendre Mais on va y aller doucement Ouais Mais fais gaffe quand même Oh la 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 Putain mais ça va tout cabaner là Oh la 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 Ça râpe Ça râpe le genre là Attends attends Stop 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 Je peux pas faire autrement là Attends elle touche plus Elle touche plus le plateau là la batteuse là Non ça va ça va Et euh Putain Et t'as vu comment aller pencher là ? Ouais Avance doucement Il faut qu'il descende sur le rail de gauche Je vais tourner les cieux Je vais tourner les roues Avance un peu Attends 2 minutes Je mets Vas-y doucement Parce que j'ai peur que les cieux arrière ils touchent Avance Avance Doucement Ouais vas-y essaye de te reprendre sur les rampes Ah nickel Elle est posée La coupe a frotté C'est en train de tout tordre Mais non ça tord rien La coupe elle touche même pas le sol Elle a tapé Elle a tapé Mais c'est pas grave Doucement les cieux arrière Dans l'autre sens Tu me dis si ça frotte dessous Vas-y Vas-y Alors écoute Ecoutez ce qu'on va faire Tu vas dételer le tracteur D'accord Et ce que tu vas faire C'est que tu vas venir prendre Le train arrière en dessous Ça risque rien Mais tu veux pas que je mette une botte plutôt pour amortir un peu Bah ça sert à rien la botte On n'y arrivera pas La botte elle est aussi haute Là ce qu'il faudrait faire C'est soulever Soulager un petit peu L'essieu arrière Le lever un peu Ok Il n'y en a pas de télescope Il faudra Attends appelle Frédéric Appel Frédéric S'il n'a pas un télescope Qui pourrait venir avec direct Ah ouais Bah vas-y appelle le au pire Vas-y Ok je vais l'appeler Et je vois ce que je peux faire avec lui Ok Oh putain Moi je préfère pas qu'on détaille le tracteur Parce que si ça appuie sur la béquille Ou que ça fasse de la merde là Ouais Dylan Ouais Ouais je l'ai eu Il arrive avec un télescope Ok nickel Mais t'inquiète pas Il n'y a pas de problème Regarde la coupe dessous La va-de-caisse de la coupe Il va arriver Il va voir ça Il va se dire Putain Quelle bande de guignols Non je lui ai dit Mais il m'avait dit Dès le départ Il m'a dit Je montais dessus Mais il avait galéré Il voulait le monter en marche avant Il l'a fait qu'en marche arrière Parce qu'il pouvait pas faire autre chose Ouais Mais le plateau est trop petit Donc l'autre bateau On ira pas le chercher Avec ce plateau là Et le plus important C'est que la machine n'est rien Attends Oui bah oui Ah je l'entends Il va passer là Avec le télescope Ouais Oui Il est large Il est là tiens Ah nickel Ouais Fred Ouais Ouais qu'est-ce qu'il se passe là Bah la bateau elle a glissé On a essayé de se mettre en travers Mais vraiment le plateau est trop petit Tu m'en avais parlé tout à l'heure Mais c'était chaud Donc là du coup Viens voir Viens voir Je te montre Viens voir Bah ouais Donc là en fait Si tu veux on s'est mis en travers Mais on peut pas faire autrement Ce qu'il faudrait faire C'est prendre à partir du train arrière de dessous Mais pas sur la tôle au dessus Parce que là on va tout flinguer Sur le train arrière Ouais ça marche Ouais Tu peux essayer Et l'avancer avec le bras En l'allongeant Dis donc Nico aussi On lève le train Et que quand les roues ne touchent plus le plateau On avance le plateau Et on repose le train Comme ça on va avancer la bateuse Ah il est pas con le stagiaire Putain Ça c'est Non non on va faire ça Il a raison Bah tiens Pierre Va au tracteur Tu lui avances quand on te dit Bah attention Poussez-vous Vas-y vas-y Moi je te guide Ah c'est stressant Tout se passait bien T'inquiète pas T'inquiète pas Dylan Dans 10 minutes On boit une bonne bière Pas de problème Ouais bah j'ai Peut-être pas qu'une Attends Passe là Fred Passe par là Mets-toi là Ouais voilà Je serai Allez Moi je monte dans la bateuse Tu le guide s'il te plaît Ouais vas-y vas-y Attends je vais me mettre là J'y verrai mieux Vas-y lève un peu Qui prennent le train arrière Surtout Oui oui t'inquiète Lève un peu encore Encore Non non Vas-y Lève un peu Avance Allonge le mât Avance la flèche Ouais Baisse un peu Vas-y Lève un peu là Ouais voilà Avance ta flèche Baisse Vas-y avance Avance Vas-y 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 Baisse un petit peu Si tu peux Vas-y avance Encore Est-ce que tu peux braquer un peu sur ta gauche Et avancer un tout petit peu Ouais voilà Nickel Avance encore un peu Encore Lève doucement Vas-y commence à lever Si tu peux Je m'écarte un petit peu Vas-y lève doucement Vas-y 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 Ok Pierre si tu m'entends Tu peux commencer à avancer Mais doucement Tu m'entends là ? Ouais je t'entends Ouais on est là Ah je vais pas lever plus haut Parce que laisse tomber Non non c'est bon Non mais c'est bon t'inquiète Là déjà les TSCO Ils se lèvent bien Putain le chien Bah ouais je suis à la limite là C'est pas fait pour supporter Vas-y avance Pierre avance Vas-y pose doucement Vas-y ouais Ok 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 Attention à vous Parce que je peur qu'il glisse là Vas-y 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 Impeccable Nickel Et bah punaise C'était stressant et dangereux Ah mais grave J'ai encore la boule au ventre là Je te jure Nickel Bah c'est bon Elle est posée la batteuse Bon et Super Bravo Pierre Nickel Pierre et Fred Merci en tout cas encore Encore une fois Bon les gars vous avez bien mérité Une petite bière du coup Ah bah là oui Peut-être même pas qu'une Tiens Pierre tu peux éteindre Les gyros du New Holland Je vais ranger la batteuse Et puis on se retrouve Tout de suite dans Vas-y vas-y Bah c'est ok On se retrouve devant la maison J'en ai au frais en plus Ok ça marche Tout de suite Ouais Oh putain Ah c'était chaud là Fouuuh Ah comment j'ai stressé J'avais la boule au ventre Ah je la voyais par terre A un moment donné Elle a comment été penchée Oh là là Bon Les bières sont là Ok nickel Bon je vais attendre les gars Quoi que bon On va se poser sur le plateau Nickel Hop Il faudrait peut-être Qu'on voie ça Un petit télescope Là par la suite Ça peut être pas mal Bah tiens Pierre Si tu veux T'as une bière là Ah ça sert toujours Un télescope Ah bah oui Tiens Fred Une bonne bière Ah merci J'ai mérité Bon bah On a ton Nico On a ton Nico On va trinquer quand même A la fois pour Ecoute t'as pas de télescope Non je n'en ai pas Non Ah c'est pas J'avoue c'est un peu la misère Et j'avoue je voulais voir Avec toi aussi Bah il y a le 845 Ah dis moi Franchement j'en peux plus Et je sais pas Si t'aurais une reprise dessus Je sais pas Des fois Bah écoute Faut que je regarde un peu Voir s'il n'y a pas du monde Qu'en cherche Après il a eu une remise à neuf Ouais qu'est-ce qu'il a eu une neuf Bon les artistes Ouais du coup Nico Je parlais du tracteur Lui 145 Ah oui S'il avait quelqu'un En vue Mais Après il faudrait savoir Combien tu nous l'estimes Pour le reprendre Mais tu te rappelles Ce qu'il avait eu En remise à neuf Nico Bah il avait été refait Complètement Mais totalement Ils avaient changé l'alternateur Le démarreur Ils avaient refait Le joint de culasse Aussi là dessus Donc bon déjà Quand tu commences A toucher le joint de culasse Tu m'as compris Ouais Et puis bah Ils ont mis un pot en inox Aussi Alors ça c'est pas mal Ah c'est pas vrai qu'il a rouillis ça Ouais voilà Ouais mais bon Puis ils ont refait La peinture générale Du tracteur Enfin Avec les pneus Qui n'ont pas été changés Il a 8500 heures A peu près 8600 bientôt je crois Tiens Nico T'as bien Ah ouais Je te l'ai posé sur le plateau Merci Bah tu veux une copse ? Bah écoute il a l'air pas mal Un petit nettoyage Vas-y file Bah il a un peu crado Parce que Bon bah il a roulé un peu Mais C'est une garrot Ouais Mais franchement Si t'as qu'un cas en vue Ou Bon je te Tu vas peut-être pas pouvoir me parler Moi t'as fait du bon travail Aujourd'hui Ouais ouais Faut que je me renseigne Mais Je vais peut-être avoir un client Quand je cherchais Un petit Un petit tracteur Comme ça Pour traîner dans la ferme Moi ça me plaît Ouais Bah écoute Tu m'étonnes Bah c'est l'important Tu essaies de te renseigner Tu me dis Mais moi je veux vraiment M'en débarrasser J'aimerais bien Innover un peu En avoir un peu plus récent Je voudrais pour combien Je sais pas Moi je me dis S'il part entre 15-20 000 Ça serait pas mal C'est pas trop dur 15 000 au moins Un petit peu Ouais Parce que bon Il est pas tout jeune non plus Donc Ouais Ouais je pensais Entre Honnêtement comme ça Je pense entre 12 000 et 15 000 Ouais Bon bah c'est Je me disais 20 000 c'est peut-être un peu trop Mais Ça marche T'as dit quoi Les tracteurs Comme ça Ça se verra Bon bah du coup En tout cas merci Pour la batteuse Et puis ça marche bien Mais celui-là Il y a eu un autre Des antécédents Qui sont pas mal Bon Ouais Sacrée journée Sacrée journée Mais voilà On va être inquiet D'accord Pour la batteuse C'est pour Bah merci à toi Fred D'être venu en télescope Parce que Je vais avoir une catastrophe Encore C'est ça Mais moi J'ai pas compris Quand t'as klaxonné Je pensais que Ça y est on est arrivé T'étais tout content Et tout Je me suis dit C'était une fière Oui Je l'ai klaxonné Et tout Parce que la batteuse Elle commence à glisser Ouais putain Je me suis Déjà moi J'ai galéré A la mettre en marche avant C'est pour ça Que j'ai eu mon marche arrière Mais c'était juste Bah oui Non mais c'était resté juste Ok Bon allez là C'est le plus important Nickel Allez A la vôtre A la vôtre A la vôtre A la vôtre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz